Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario En tant que neuroscientifique, il y a une question qui me fascine et qui m'effraie. Qu'est-ce qu'une banane ? C'est une vraie question. Une banane, c'est jaune, c'est courbé, ça s'épluche à la main avec sa peau épaisse, et ça se mange avec du Nutella. Et c'est ça, une banane, pour un neuroscientifique. Ce sont les neurones de la couleur jaune, les neurones de la forme courbée, les neurones de la sensation d'éplucher la peau et les neurones du goût du Nutella qui s'active dans notre cerveau. On a tous et toutes une banane dans le cerveau. Maintenant, deuxième question. Cette banane existe-t-elle ? Eh bien, vous n'avez aucun moyen de le savoir. Parce que ce qu'il s'est passé, lorsque vous avez vu cette banane, c'est que des photons ont rebondi sur cette banane, sont venus percuter votre rétine au fond de votre œil, qui a envoyé des signaux électriques jusqu'au fond de votre cerveau, à l'arrière, au niveau du cortex visuel, qui a activé les neurones de la couleur jaune, de la forme courbe, qui, à leur tour, ont activé les neurones du concept de la banane. Ou alors ? Ou alors, un neuroscientifique s'est branché sur l'une des étapes du circuit et a activé les bons neurones au bon moment. Et vous n'auriez aucun moyen de faire la différence. Alors, vous vous demandez certainement comment hacker un cerveau ? Bienvenue dans le petit tutoriel du pirate cérébral. Pour cette démonstration, je vous demande d'applaudir notre cobaye, Suzanne. Notre objectif, faire voir une banane à Suzanne. Commençons par hacker sa rétine. La rétine de Suzanne est composée de cellules qui ont un rôle. Convertir les rayons lumineux en petites impulsions électriques. Eh bien, nous allons court-circuiter ces cellules. Pour ça, je fais une petite incision sur le côté de l'œil de Suzanne et j'y insère 1500 câbles électriques, sur une surface de 3 mm par 3 mm. Quand j'envoie une décharge électrique à droite de la rétine de Suzanne, elle voit apparaître une tache lumineuse à gauche de son champ visuel. Quand j'envoie une décharge électrique à gauche de la rétine de Suzanne, elle voit une tache lumineuse apparaître sur sa droite. Maintenant, nous allons tenter de faire voir une banane à Suzanne en envoyant des décharges électriques aux bons neurones. Ce n'est pas de la 4K, mais c'est déjà ça. Et ce que nous avons accompli sur la rétine de Suzanne, on pourrait l'accomplir sur n'importe quel chaînon du système visuel. Ou alors, on pourrait tenter d'activer directement les neurones du concept de la banane. Comment les trouver ? Eh bien, j'insère une électrode dans la zone du cerveau de Suzanne qui code les nouvelles mémoires. Et je vais enregistrer l'activité d'un neurone. L'activité électrique, je la convertis en son afin que nous puissions l'écouter. Et nous allons voir ensemble si nous avons trouvé un neurone de la banane. Pas de réponse. La tour de Pise. Roger Federer, fierté suisse. L'actrice de France, Jennifer Aniston. Ce crépitement de pop-corn que nous entendons là, c'est le bruit caractéristique d'un neurone qui s'excite. Il semble que nous ayons trouvé un neurone qui s'excite lorsqu'il est confronté à des actrices. Alors, tentons avec Emma Watson. Une autre photo de Jennifer Aniston. Laissez-moi tenter quelque chose. Nous avons trouvé un neurone qui s'active spécifiquement lorsqu'il est confronté au concept de Jennifer Aniston. Ce neurone a été découvert en 2005 chez un patient. Aujourd'hui, c'est certainement le neurone le plus célèbre du monde. Mais revenons à la piraterie. Il y a fort à parier que si l'on avait activé les neurones du concept de Jennifer Aniston dans le cerveau de Suzanne, elle aurait subitement pensé à Jennifer Aniston. Autrement dit, il est conceptuellement envisageable de pirater les pensées. Alors, rassurez-vous, nous n'en sommes pas encore là. Lorsqu'il s'agit de pirater les systèmes périphériques, c'est assez facile. L'ouïe, le toucher, la vue ou le mouvement. Mais, lorsqu'on s'aventure vers les fonctions les plus complexes du cerveau, comme les pensées, la réflexion, la mémoire, le petit guide du pirate cérébral devient beaucoup plus flou. Et, pour tout vous avouer, avoir découvert le neurone de Jennifer Aniston relève de ce que l'on appelle en science un gros coup de bol. Chaque découverte en neurosciences me confronte à une réalité qui me fascine et qui m'effraie. Je ne suis qu'une machine. Chacune de mes sensations, de mes émotions, de mes pensées, n'est qu'un signal électrique qui parcourt mes neurones. Un signal électrique qui peut être piraté, modifié, effacé. Il suffit qu'un petit grain de sable s'immisce dans la machine pour qu'elle déraille. Que des neurones meurent sur le côté de votre cerveau et vous serez incapable de reconnaître votre petit-fils. Que des neurones soient blessés dans votre moelle épinière et vous serez condamné au fauteuil roulant. Que des neurones disparaissent au fond de votre rétine et vous passerez le restant de vos jours dans le noir. Mais il y a une facette excitante à tout ceci. C'est que nous sommes des machines. Et qu'en tant que machines, nous pouvons être réparés. En étudiant et en corrigeant les circuits cérébraux, les circuits électriques, on devient capable de commencer à prolonger la mémoire des patients souffrant d'Alzheimer. Certains patients paralysés réussissent à remarcher quelques pas. Certains aveugles récupèrent une forme de vision. Alors, je vous entends dire, Suzanne, je vous entends penser, si c'est pour voir une banane en noir et blanc en 60 pixels, à quoi bon ? Et vous avez raison. Mais ce n'est que le début. Toutes ces technologies n'ont que quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, dans les laboratoires, on développe des implants rétiniens souples, de minuscules panneaux solaires qui reçoivent directement l'énergie de la lumière et la transforment en impulsions électriques. Des yeux bioniques de haute résolution dont la stimulation est optimisée par intelligence artificielle. Des implants capables de distinguer entre différentes couleurs. Des milliers de neuroscientifiques travaillent à découvrir le cerveau et à inventer de nouvelles manières de le réparer. Comme eux, je rêve de percer les mystères de la machine que je suis. Car, pour être honnête, on ne sait pas encore exactement ce qu'est une banane. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements